Le 24 mai 2023, je vous avais sorti une vidéo intitulée « Ne faites surtout pas ça ». Je vous mettais en garde sur la dernière filouterie de Bungie, à savoir les harmonisateurs de souvenance. J'y critiquais entre autres le fait que, une fois encore, en payant, on accédait à certains raccourcis. Ici, des armes à bordure rouge, donc des schémas par la suite. On résultait, une fois encore, ce triste constat. Jouer plus pour looter moins et payer plus pour looter plus tout en jouant moins. Et ce n'est là qu'un seul des aspects néfastes que j'avais abordé à l'époque. Mais revenons donc plutôt à vous. Vous avez été 13% à juger que ma vidéo était mauvaise. Une fois de plus, tu te plains. Moi, j'ai rushé tous mes harmonisateurs. Moi, je me suis craft ma SMG Icelos. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je tiens à préciser, évidemment, que j'ai enjolivé le tout, hein. Des noms d'oiseaux, j'en avais reçu pas mal à l'époque. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Très simple, les enfants. À la sortie de la saison 22, nous aurons le retour de certaines quêtes exotiques. Exemple, l'obtention du récit d'un homme mort via la quête EXO présage, pour ne citer que celle-ci. Petite parenthèse, toutes les armes EXO seront façonnables à la forge sur Mars. Et verrons donc tout un nouveau panel d'attributs qu'il sera possible de leur allouer. Fin de la petite parenthèse. Mais l'information, les informations qu'il fallait surtout retenir ici, c'est la possibilité de pouvoir tomber et retomber des armes d'ancienne saison avec des bordures rouges. Ces drops pourront être d'ailleurs plus ou moins ciblées selon vos envies et selon les niveaux de ou des activités, ainsi que par rapport à vos loots précédents. Je reviens sur l'exemple des armes Icelos, parce que je sais que vous avez été très nombreuses et nombreux à vous ruer dessus. Ici, je ne vous blâmerai pas vous les enfants, mais plutôt Bungie, et aussi un petit peu d'autres influenceurs et influenceuses qui vous ont mal orienté. Mais j'ai mes torts moi aussi. Par exemple, j'aurais pu vous conseiller sur un certain panel d'armes à focus. Je l'admets. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, s'il vous reste des harmonisateurs de souvenance, je vous déconseille de les dépenser dans des armes qui seront lootables à coup sûr dans l'émission exotique de la saison 22. Je vous mettrai les liens de la CSDD ainsi que ma précédente vidéo sur le même sujet, pour que vous puissiez avoir une vue complète de la situation, mais aussi d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire votre propre jeu. Et donc, vos propres choix. Je vous rappelle également que vous pouvez accéder à toutes vos informations concernant l'avancée de vos différents modèles d'armes. Vous pouvez y voir vos armes déjà disponibles, celles qui doivent être validées, et pour celles que vous n'avez pas encore déverrouillées, vous pouvez voir le nombre de schémas requis, le nombre que vous avez déjà obtenu, et donc le nombre qu'il vous reste à avoir. Je terminerai cette vidéo avec un dernier point. En plus d'être des missions de type hebdomadaire, la liste que vous trouverez actuellement n'est pas à 100% factuelle, puisqu'il est précisé dans la CSDD que des ajouts futurs seront bien présents. Ce qui veut dire que si vous aviez en tête une arme précise, mais qu'elle ne figure pas dans la liste actuelle, peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle sera ajoutée plus tard, dans une prochaine saison, qui sait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon tri dans votre coffre, de bien noter quelles armes tomberont en bordure rouge la saison prochaine, de faire un point sur le nombre d'harmonisateurs qu'il vous reste pour finalement choisir, déduire quelles armes vous allez passer en bordure rouge. Je vous laisse avec un dernier montage pour clôturer le tout. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle aventure sur DEST 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus ! D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 ...